beauté c'est du coeur bienvenue sur ma chaîne ni yela kata yela décor spécial aujourd'hui nous sommes en randonnée pour quelques jours donc c'est chouette c'est tout vert c'est canon je profite que naya soit partie gambader avec son père pour pour faire une rapide vidéo pour vous montrer un petit peu comment enfin pas vous montrer mais vous dire un petit peu comment je procède en termes d'apprentissage sur la route alors je vais faire un résumé de mon organisation du départ quand on a mis en place l'instruction en famille j'avais un besoin de contrôler ces appareils l'instruction en Floridian Et quand je n'avais pas fait quelque chose, je culpabilisais de ne pas l'avoir fait. Et voilà, c'était vraiment pas terrible. Alors, j'ai décidé de tout lâcher. Après tout, si on avait quitté le système scolaire, c'était véritablement pour ne pas avoir toutes ces contraintes-là. Il fallait que ce soit fluide. Il fallait que ce soit quelque chose qui procède de la vie, que ce soit de la vie. Et puis c'est tout, en fait. Donc, on a lâché tout ça. Mais pour qu'on lâche tout ça, il a vraiment fallu que je me pose des questions, que je me ressente, que je me souvienne véritablement pourquoi on avait choisi l'instruction en famille. Et là, des choses ont changé. Et donc maintenant, comme aujourd'hui, lorsque nous sommes en randonnée, c'est vraiment au feeling. Là, par exemple, on est parti avec un manuel, celui-ci. Le guide des insectes. Et l'idée, c'est de faire la chasse. Enfin, pas véritablement la chasse. Mais si elle en croise un, on essaie de l'identifier et de voir s'il correspond à celui qu'on connaît déjà. Et si on ne connaît pas, on garde ça dans la tête. Généralement, on fait une petite vidéo sur de l'insecte en question. Et puis une fois rentrée, on essaie d'en savoir un peu plus. Puisque là, on n'a pas internet, il n'y a rien du tout. Mais bon, une fois rentrée, c'est l'occasion d'eux. Parce qu'elle a trois ans, mais on a déjà fait plusieurs randonnées avec elle. Donc, voilà. Et là, par exemple, elle est partie avec son père. Mais ils sont partis trouver du ravitaillement. Et surtout, se balader dans la forêt pour regarder à la loupe, deux, trois petites choses et tout ça. Et comme lui, il est assez calé, question nature, oiseaux, machin, les insectes et animaux de forêt, tout ça, c'est un peu son truc. Donc, c'est lui qui s'en va pendant qu'au moins, là, je clean un peu, j'organise le repas et tout ça, et tout ça, et tout ça. Donc, voilà. Et quoi d'autre ? Oui, et on joue aussi avec des bouts de bois. L'aspect calcul, toujours. Je vous avais montré dans une vidéo précédente des bouts de bois qu'on avait ramassés quand on était encore en ville, enfin, à Lille, au parc, à côté de chez nous. Et là, du coup, quand on part, on ne prend rien, on ne prend pas de matos, on fait en fonction de la nature, encore une fois. Donc, on a plein de petits bois comme ça, il y en a partout, et ça lui permet de compter, et c'est pareil. Quand on va faire des courses pour un ravitaillement, par exemple, c'est elle qui va aider à compter le nombre de choses qu'il nous faut, enfin, des trucs bidons de ce genre. Et aussi, pour les arbres, Et donc, voilà, et sinon, il y a aussi un jeu auquel on joue, pour apprendre aussi les mathématiques, c'est le jeu de Matadi. Pour ceux qui ont été à l'école primaire au Congo, savent de quoi je parle, c'est un jeu, je ferai une petite vidéo, comme ça, vous verrez. Donc, c'est un jeu à base de pierres, mais ici, on n'a pas trouvé de pierres, on a trouvé pas mal de pommes de pin, comme ça, là, des petites, comme ça. Donc, on en a rassemblées pas mal, et l'idée, c'est de compter avec ça, mais c'est un jeu assez sympa, parce qu'on creuse un petit trou, on met les pommes de pin dans le trou, et ils font sortir, on en sort d'abord un, puis deux, puis trois, puis quatre. C'est très interactif, et c'est assez sympa. Donc, j'espère qu'on aura assez de batterie, parce que mon appareil commence à clignoter. S'il y a assez de batterie, ben, je pourrais filmer ça, sinon, ben, ce sera pour une autre rondeau, parce que ça, c'est typiquement le truc qu'il faut faire dans de la terre, quoi. Donc, c'est un peu compliqué quand on est en ville. Donc, voilà, je crois qu'ils reviennent, et... Donc, je vais vous laisser. On se dit à très vite. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !